Dans ce nouveau numéro d'Afro Pertinent, le chroniqueur géopolitique Kemi Seba revient sur la crise politique qui secoue le Mali, origine du conflit, force en présence et principaux acteurs, décryptage et analyse dans cette émission. Kemi Seba, bonjour. Le Mali s'est enlisé dans une crise profonde, une crise politique, une crise sécuritaire, une crise sociale et même économique. Quel est votre décryptage de la situation ? Alors mon cher Flavien, mon décryptage sera tripartitionnel. La situation au Mali, ne mentons pas aux téléspectateurs, est complexe. Et dire qu'elle est simple serait mentir à toutes celles et ceux qui sont préoccupés par cette situation politique et gérer même plus loin géopolitique. Et parce que nous sommes dans un programme d'éducation populaire, l'objectif est de rendre le plus accessible des informations qui sont mises de côté depuis trop longtemps à ce sujet. La première partie de mon raisonnement ira dans le sens de décrypter la genèse de cette situation. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui si on n'est pas capable d'analyser ce qui s'est passé hier. Parce que les ingrédients d'hier ont donné la recette ou le repas d'aujourd'hui. La deuxième partie ira dans le sens de parler de la responsabilité, ou devrais-je dire, de l'irresponsabilité du gouvernement Ibeka face à cette crise. Parce qu'on doit le dire, un gouvernement a pour responsabilité de protéger son pays, de le préserver des attaques extérieures ou des déstabilisations intérieures. Mais quand il accentue les déstabilisations intérieures et extérieures, c'est que sans aucun doute, il est le problème principal de cette situation. Et enfin, nous parlerons de la résistance face à cette crise, de la résistance face au régime Ibeka, de ceux qui sont en train de risquer leur vie face à cette guerre qui ne dit pas son nom. Et qui n'est pas une guerre malienne, mais une guerre africaine et j'ai envie de dire une guerre géostratégique. Et donc la première partie, quand on parle de genèse, on est obligé de dresser le contexte, la cartographie du Mali. Et faire une analyse aussi sociologique, ethnologique du Mali. Quand on parle du Mali, il faut savoir déjà que c'est un territoire qui fait deux fois la France. Les gens ont tendance à l'oublier parfois, c'est un territoire vraiment vaste, situé en Afrique de l'Ouest, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, un petit peu en dessous de l'Afrique du Nord. Et qui est composé à 95% de populations, d'accord, entre guillemets dites « négro-africaines ». Ce n'est pas forcément ce terme, mais on emploie la vocable qui est la plus audible aujourd'hui. D'accord ? Et cette population est située dans le sud Mali, autour de Bamako. On appelle ce Mali le Mali vert, à cause de la verdure. Tout à fait. Et si on précise qu'il y a de la verdure, c'est qu'on le met en opposition avec une autre situation, une autre partie du pays, qui est le Nord-Mali. Et qui est le désert. Exactement. Qui est le désert et qui est le croisement entre le Sahara et le Sahel, où, contrairement aux populations sédentarisées négro-africaines, d'accord, là, il y a des Touaregs, des populations Touaregs et Arabes nomades qui y habitent depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu soudainement. Les populations sont installées là, ou en tout cas circulent là depuis très longtemps. On est obligé de poser ce constat-là parce qu'en réalité, ces éléments, quand vous comprenez ces éléments, tout est centralisé du côté de Bamako. La majeure partie de la population est du côté du sud Mali, d'accord ? Vous allez comprendre quelque part ce qui a créé cela. Tout en rappelant toujours que dans nos pays africains, faisons aussi une analyse politique froide, dans des pays où le pouvoir est centralisé sur la capitale, les régions qui sont trop éloignées de la capitale, très souvent, sont considérées ou se considèrent à tort ou à raison comme abandonnées par le pouvoir central. Et ça, c'est là aussi un héritage de la colonisation où tout est centralisé dans la capitale et on oublie souvent le reste. Même si ceci ne justifie pas cela. Mais c'est important de préciser les choses. Tout à fait. Et dans le cas d'espèce, on parle de Bamako. Voilà. Et de Bamako parce que Bamako, en effet, c'est en termes politiques, etc., ce qui a irradié économiquement, politiquement, etc., le reste du pays. Une fois que l'on sait ça, il est important aussi de préciser que cette région du Nord Mali est une région qui, de tout temps, a fait l'objet, a été une zone d'échange, d'accord ? Commerce en tout genre, par le passé. Pas toujours des commerces honorables. Il y a eu aussi la traite d'êtres humains auparavant et qui continue aujourd'hui, disons là aussi, les choses. Puisque, clairement et simplement, quand on parle du trafic des migrants, c'est aussi dans ces régions-là, dans cette zone d'échange qui va au-delà même du Nord Mali, mais qui, à côté, vers la Libye, etc., etc., que le trafic de personnes africaines subsahariennes est effectué avec l'aide de personnes locales aussi, disons les choses telles qu'elles sont. Une fois que l'on sait ça, revenons maintenant sur le terrain temporel à 2011. La destruction de la Libye, l'assassinat du guide libyen, anciennement panarabe, devenu par la suite panafricaniste, certains diront de manière opportuniste, d'autres diront de manière rationnelle. Moi, je pense que c'était quelqu'un de pragmatique que j'ai eu l'honneur de rencontrer, qui était un grand homme. Mais là, on est encore dans une considération qui m'est plus personnelle. Kadhafi, dans sa dynamique, avait cette capacité de réguler la région, de réguler les flux de population, de réguler les tensions, parce qu'il savait parler aux différentes composantes de la population. Mais dès lors qu'il a été assassiné, lâchement, par l'oligarchie occidentale, d'accord, qui, de manière unilatérale, sans aucun accord international, ont décidé d'assassiner cette personne, parce que, rappelons-le, Kadhafi avait l'idée du dinar or, et le dinar or, monnaie unique africaine, pouvait permettre d'établir une véritable souveraineté sur le terrain économique et sur le terrain africain, disant là aussi les choses telles qu'elles sont. Et il y avait un certain nombre d'autres projets qui étaient en perspective et qui dérangeaient profondément l'oligarchie de l'Occident. Donc, il a été assassiné. Et en étant assassiné, cela a entraîné des vagues de migration, d'accord, et à l'intérieur de ces vagues de migration, des citoyens lambda, bien évidemment, qui fuyaient la guerre et la pauvreté, d'accord, et d'autres qui étaient moins des citoyens lambda. Donc, notamment, par exemple, des mouvements comme Acme, Al-Qaïda, au Maghreb islamique, ont, après cette crise, élu domicile dans le nord Mali. Mais ils n'ont pas été les seuls. Il y a eu aussi les milices Touareg, d'accord, pro-Kadhafi, qui sont rentrés dans une région où la plupart d'entre eux habitaient auparavant, d'accord, justement pour pouvoir se réfugier, parce que la guerre du côté de la Libye, c'était un chaos à ciel ouvert, comme l'oligarchie occidentale est capable de le faire. C'est important, quand même, qu'on puisse le préciser, parce que, bien souvent, on oublie un élément fondamental, c'est que l'oligarchie d'Occident dit qu'elle veut apporter la démocratie, mais une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle veut, en l'occurrence, détruire des opposants, elle laisse le chaos dans le pays, et pour ce qui est de reconstruire, elle n'est pas présente. Mais donc, c'est important de rappeler cet élément quand ces différentes tendances composantes de la population viennent du côté du Nord Mali. Alors, Kamisheba, on voit clairement dans votre développement que le point de départ de ce chaos que nous observons jusqu'aujourd'hui au Mali est l'assassinat du guide libyen. Tout à fait, du guide libyen Kadhafi. Et c'est ce qui a entraîné que, lorsque les milices pro-Kadhafi, milices Touareg, rentrent dans le Nord Mali, il y a déjà une donnée qui est fondamentale, c'est qu'ils ont vu ce que l'oligarchie occidentale a fait du côté de la Libye. Et donc, ils viennent aussi avec, disons les choses telles qu'elles sont, une haine féroce, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, mais une haine féroce, entre autres, contre l'oligarchie occidentale. Et c'est un élément fondamental à prendre en considération. Lorsqu'ils viennent, très rapidement, dans le Nord Mali, se constitue, courant 2011, le mouvement national de libération de l'Azawad. L'Azawad, c'est le nom que ces populations Touareg donnent au Nord Mali. Mais c'est considéré comme un terme subversif, d'accord ? Sécessionniste par le pouvoir central malien, qui estime qu'il n'y a pas de Nord ou de Sud, il y a un seul Mali. Mais c'est important quand même de préciser que, en se rappelant ces éléments, on comprend la bêtise du découpage colonial en 1884 et 1885 à Berlin, où l'oligarchie occidentale a découpé différents espaces sans tenir compte des réalités, d'accord ? Des différentes populations qui étaient à l'intérieur de ce giron. Parce qu'en effet, les populations Touareg ont leur réalité, qui sont, disons, les choses telles qu'elles sont. Et ça n'enlève rien à la spécificité, à la globalité africaine. Mais ont des spécificités qui sont différentes des populations des Groats africaines, qui ont aussi leur réalité. Et donc, le mouvement national de libération de la Zawad a pour objectif d'obtenir, en jouant sur le fait que la région du Nord Mali, certains se sentent abandonnés par le pouvoir central ou pas pris suffisamment en considération, ils veulent plus d'autonomie. Et donc, ils déclenchent, d'accord, une guerre de libération, selon leurs propres termes, d'accord, pour l'autodétermination de la Zawad. On peut discuter longuement de cela, d'accord, mais on part du principe que notre continent a déjà été suffisamment divisé et qu'il n'est pas pertinent d'accentuer les processus, justement, de subdivision. Et donc, par rapport à cette démarche, ils enclenchent un combat contre les forces maliennes, l'armée malienne, qui est très rapidement mise en déroute. Et l'armée malienne n'est pas mise en déroute parce qu'elle n'est pas capable de mener le combat. Elle est mise en déroute parce que, là aussi, il faut qu'on se dise les choses, elle n'a pas été suffisamment soutenue par le pouvoir central malien, qui les a envoyées au casse-pipe, mais qui ne les a pas soutenues stratégiquement, économiquement, financièrement et militairement, même en armes, comme il le fallait. N'oublions pas que le mouvement national de libération de la Zawad est composé de milices touareg de différentes composantes qui ont une grosse expérience des armes et qui ont reçu les armes. Tout à fait. Alors, justement... C'est important de le dire, les armes de l'oligarchie d'Occident. Kamiseba, pourquoi, justement, le pouvoir central malien a manqué de soutenir suffisamment, on va dire, l'armée malienne face à une milice qui, par contre, elle, elle est soutenue par différents groupes occidentaux. Alors, c'est très sensible de parler avec certitude du fait que ces milices sont soutenues par différents groupes occidentaux. C'est très compliqué. Dire soutenir, on dirait que c'est sciemment planifié. Une chose est certaine, certains ont laissé les conflits dégénérés entre ces différentes composantes parce que c'est cousu de fil blanc, c'est l'histoire du monde qui veut ça. Quand deux personnes assises sur un banc en or massif ou sur un territoire en or massif se battent, pendant qu'ils se battent, ou certaines personnes se battent dans une bijouterie, pendant que les deux protecteurs ou les deux vendeurs de la bijouterie se battent, eh bien, la personne peut venir, une troisième personne peut venir cambrioler pendant que les autres sont en train de se battre. Donc, on laisse ce conflit dégénérer pour justement se servir en or. N'oublions jamais que Kidal, c'est une bijouterie à ciel ouvert, c'est le cas de le dire, et qu'il y a un certain nombre de minerais qui rendent fou l'humanité dans sa globalité, pas seulement l'Occident, mais aussi d'autres composantes du monde que l'on pourrait énoncer. Je dis que certains groupes avaient intérêt que les maliens se battent, laissant le champ ouvert. Très clairement, et on peut dire certaines nations occidentales, on peut le dire très clairement, notamment la France. Et donc, j'y viens, le mouvement national de libération met en déroute l'armée malienne, et l'armée malienne, furieuse que le gouvernement malien ne prenne pas ses responsabilités, en mars 2012, démet de ses fonctions ATT, l'ancien président malien. Clairement et simplement, et je vais donc accélérer sur ce processus, en disant qu'après mars 2012, le mouvement national de libération de l'Azawad, le MLNA, donc proclame en avril 2012 l'indépendance de l'Azawad, indépendance qui sera annulée un an plus tard parce que non reconnue par les pays environnants, d'accord ? Mais qui symbolise l'état de la crise au Mali, d'accord ? Et à la suite de l'ATT démit de ses fonctions, la personne qui sera élue sera un certain Ibrahim Boubacar Keïta, connu sous le nom d'Ibeka, qui aura un rôle crucial dans la crise que nous connaissons aujourd'hui. Alors Camiseba, vous faites bien de nous rappeler le contexte et la genèse de la crise du Mali, et nous allons maintenant glisser tout doucement vers l'actuel, vers l'actualité en regardant la responsabilité du gouvernement Ibeka. Alors Camiseba, à quel moment et comment le gouvernement Ibeka a pêché ? Alors, pour comprendre comment le gouvernement Ibeka a pêché, déjà je vais me permettre, si vous me permettez, de revenir sur un terme. Vous avez parlé de la responsabilité du gouvernement Ibeka. Je préciserai que c'est l'irresponsabilité chronique, la lâcheté chronique du gouvernement Ibeka, je le dis en pesant mes mots, qui a entraîné la situation dans laquelle nous nous trouvons, sachant qu'avant lui, ATT avait été déjà incapable de gérer la crise, et Ibeka a enfoncé la chose, et c'est dans la genèse de son parcours. Ibeka est un enfant de l'oligarchie d'Occident, un produit, d'accord, de la fabrication des élites africaines cooptées par l'Occident. Être formé en Occident ne peut pas être un problème. Il y a eu beaucoup de leaders noirs, de militants noirs qui ont été dans cette démarche. Moi, je suis né en Occident et je ne le renierai jamais. Mais tout dépend de la perspective que vous avez lorsque vous étudiez là-bas. Ibeka a cru en l'Occident, puisque l'Occident a cru en lui-même et croit en lui-même jusqu'à aujourd'hui. Ibeka, et il faut le préciser, a vécu, a grandi, est un ami d'enfance de l'ancien président de la République, François Hollande. Quand vous comprenez ces petits ingrédients, vous comprenez que pour lui, quand la France dit qu'elle vient aider le Mali, Ibeka croit la France même si le gouvernement français ne croit pas en son mensonge. Ibeka, lui, y croit. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de complètement béat dans sa réflexion sur ce terrain-là. Et donc, en constituant son gouvernement, Ibeka suscite au départ de l'espoir. On se dit qu'après le cauchemar ATT, on ne peut pas encore avoir un cauchemar nommé Ibeka. Et pourtant, ça sera une aggravation du cauchemar. Corruption. D'accord ? Délitement de l'État. Népotisme. D'accord ? On ferme les yeux sur la montée des revendications des groupes sécessionnistes en tant que tel. Une lâcheté endémique du gouvernement Ibeka face à des milices qui gagnent au fur et à mesure que le temps passe du terrain. Ces milices-là, à un moment donné, prennent la ville de Gao. Ils détruisent les mausolées soufis. D'accord ? Des mausolées qui ont été construites par des populations négro-africaines qui dataient depuis un certain temps. Mais précisons tout de même, si vous le permettez, une chose. Lorsque l'indépendance de l'Azawad est prononcée par le Mouvement National de Libération de l'Azawad, d'accord, important il est de clarifier et de rappeler que rapidement après cela, le MLNA se rapproche d'un mouvement qui se nomme Ansardine. Mouvement de Touareg radicaux, d'accord, rigoristes, salafistes, d'accord, qui veulent établir leur perception de l'islam, d'accord, dans cette région. Au départ, ils s'entendent et très rapidement, ils finissent par s'opposer. D'accord ? Et le MLNA est rapidement mis quasiment en état d'incapacité d'agir de manière efficiente selon leur perspective par ce mouvement, d'accord, qui, rappelons-le quand on parle d' Ansardine, est rigoriste, salafiste, mais est aussi aguerri par rapport à la notion des maniements d'armes. Et ils se rapprochent de Moudjahou, d'accord, mouvement salafiste là aussi radicalisé, d'accord, lié d'une façon ou d'une autre à Acme, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Et ce sont donc ces structures qui, dans une sorte de coalition, prennent la ville, c'est important de le rappeler, de Gao. Et cette ville de Gao, lorsque les mausolées sont détruites, d'accord, l'armée française, comme le prétendu shérif, le prétendu messie, l'armée française, le sauveur de l'opération Serval, vient soi-disant sauver le Mali. C'est une plaisanterie. Et c'est une plaisanterie parce que nous savons, aujourd'hui tout le monde le sait, la responsabilité systémique de la France dans la destruction de la Libye, dans la fourniture des armes à ses milices. C'est un petit peu comme si je donne à une bande, excusez-moi le terme, mais je donne à un groupe de casseurs. Alors, c'est très sensible de dire casseurs, etc. La chose est plus complexe. Le véritable problème dans cette affaire-là, c'est l'oligarchie occidentale. Disons les choses. Parce que chaque parti qui est en train d'avancer a des raisons qui ne sont pas forcément justifiables mais qui peuvent être audibles. Mais ceux qui ont mis le feu aux poudres, c'est l'oligarchie française et l'oligarchie occidentale au-delà de ça. Ils ont fourni les armes, ils ont dit à les casser. Et après, eux viennent jouer les shérifs. Le pompier, pire au mal. Et donc, ils viennent, opération Serval, et on a Ibeka qui vient nous montrer toutes ces dents, que Dieu me pardonne l'expression, mais chacun comprendra de quoi je parle, d'accord, et qui remercie la France de sauver le Mali. Alors que la France a établi une véritable souffrance à l'intérieur de cette nation malienne en tant que telle. Et c'est là où, à un moment donné, la résistance malienne a été obligée de pointer le bout de son nez. Alors justement, nous parlons de la résistance qui est vraiment le sujet d'actualité au Mali. Le 5 juin dernier, le mouvement de la résistance, le mouvement de contestation contre Ibeka, mené par l'imam Mahmoud Diko, investit les rues et réclame un certain nombre de choses. Mené par l'imam Mahmoud Diko, entre autres, simplifié et synthétisé comme d'autres chaînes le feraient à mener par l'imam Mahmoud Diko, serait à mon sens une contre-vérité, une approximation qui n'est pas due de votre fait, mais qui est due à la démarche des médias occidentaux qui aiment synthétiser un combat en une personne. Parce qu'il y a plusieurs tendances dans ce mouvement du 5 juin, il faut qu'on le rappelle, beaucoup de tendances parfois qui sont très hétérogènes et parfois même qui peuvent être contradictoires sur un bon nombre de points. Il y a un grand courant de contestation, c'est-à-dire que Ibeka a réussi le tour de génie de réunir contre lui la quasi-totalité des forces politiques maliennes. Et ça, pour ça, on est obligé de l'applaudir. C'est un... Généralement, il faut faire l'unanimité. Et il a réussi à la faire, sauf qu'il l'a fait contre lui. Bon. Ça, en cours de chance politique, on enseignera aux prochaines générations d'essayer de faire le contraire de ce qu'a fait Ibeka, qui, je dois le rappeler quand même, m'a interdit de rentrer sur son territoire il y a quelques mois. Alors justement, Camiseba, ce mouvement de contestation aujourd'hui est-il l'alternative ou bien un problème ? Alors, quand on parle de ce mouvement de contestation, en son sein, il y a des courants panafricanistes, notamment notre ONG Urgence panafricaniste qui fait partie de ce front de contestation, dirigé par le frère Bassaroussila. Il y a une figure de la résistance. Mon petit frère, un camarade extrêmement solide, Ben Le Cerveau, d'accord, qui fait partie des figures de proue de ce mouvement de contestation. Je ne pourrai pas tous les citer parce que la liste va être longue, d'accord. Et donc, ces deux tendances, ces deux personnes que je viens de citer représentent le courant panafricaniste ferme de cette contestation. Et il y a aussi maintenant un courant beaucoup plus axé sur le terrain. Et j'ai oublié bien évidemment l'une des figures de la contestation malienne et de la lutte contre l'impérialisme au Mali, l'aîné M. Mariko, Umar Mariko, une figure, un grand frère, un combattant politique, un stratège, d'accord, qui a fait partie dès le départ, bien évidemment, de cette contestation, avant même que cette contestation s'appelle le mouvement du 5 juin. Et il y a maintenant après, à côté de cela, je n'ai pas pu tous les citer qu'ils me pardonnent et que je n'ai pas pu le faire, mais le temps est réduit malheureusement. Et il y a à côté de cela l'imam Mahmoud Diko, au profil atypique, formé en Arabie Saoudite, avec une perception de la religion musulmane qui est liée bien évidemment à ce qu'il a appris dans la péninsule arabique en tant que telle, d'accord, et qui vient donc avec une vision rigoriste des choses et qui peut parfois être en contradiction avec la manière de vivre, on peut en discuter, d'accord, mais ça c'est les Maliens qui en parleront eux-mêmes, la manière de vivre des populations négro-africaines qui vivaient elles-mêmes leur religion, quelle qu'elle soit, de manière particulière. Et donc, le point fort de l'imam Mahmoud Diko, c'est qu'avec cette perception rigoriste qu'il a appris en Arabie Saoudite, il est capable de discuter avec les milices Touareg qui sont censés normalement être hostiles au pouvoir de Bamako et à différentes tendances en tant que telles. Il est capable de dialoguer avec tout le monde et il est capable de sortir des millions de gens dans la rue. Et c'est un point, objectivement, disons les choses telles qu'elles sont, extrêmement fort. La question que les observateurs se posent aujourd'hui, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, Ibeka va finir par plier. Ibeka n'a plus sa place, il n'a plus sa légitimité politique, il n'a plus sa légitimité historique. Ses fils sont eux-mêmes conspués parce que quand on parle de népotisme, il a placé sa famille. Ses fils sont conspués par les forces de la société civile en tant que telle. Sa famille est considérée comme une famille de voleurs, d'accord ? Je vous dis, ce qui provient justement de la population malienne, ses jours à la tête de l'État malien sont comptés. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quelle va être la direction que va prendre maintenant la contestation ? Est-ce qu'on va aller vers une voie souverainiste, d'accord ? Au sens que l'acception du panafricanisme pourra être intégrée et prise en compte au sein de cette contestation et deviendra majoritaire, ou c'est la perception stricte de l'imam Mahmoud Diko qui sera la voie principale justement de la contestation malienne ? C'est une question de fond qu'il faut se poser parce que ce qui se passera au Mali aura des répercussions vis-à-vis de l'extérieur. Si vous me posez la question, vous me demandez mon avis et je conclurai par là, il est évident que je souhaite que la voie panafricaniste prenne le dessus et puisse se mêler au génie stratégique, à la force, à la capacité de rassemblement de l'imam Mahmoud Diko. Il faut une synthèse, mais une synthèse qui puisse rester présente même après le départ d'Ibeka. Voilà. Mais nous avons parlé aujourd'hui du Mali, de la crise au Mali. C'est un sujet encore d'actualité. Camille Sébar, merci. Merci à vous, Flavien. Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada